Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Neil, je suis de l'association La Contrevoix, qui organise des activités de sensibilisation à l'éthique dans le numérique et qui héberge des services libres en tant que membre du collectif Chaton depuis 2019. Pour les questions et les remarques sur ce que je vais raconter, je les préférerai à la fin si possible en fonction du temps qui nous restera et puis n'hésitez pas à m'interrompre par contre si je parle de jargon technique, sachant que je vais vraiment essayer de vulgariser le plus possible. Donc je vais parler de Chaton, j'aimerais savoir dans la salle qui a déjà entendu parler des Chaton ? Ok non, attendez, on va faire l'inverse. Qui n'a jamais entendu parler des Chaton ? Tout le monde sait ce que c'est que les Chaton ? Ok, bon d'accord. C'est vraiment satisfaisant. Parmi les personnes qui ont entendu parler des Chaton, est-ce qu'il y a des personnes qui, parmi vous, n'ont jamais entendu parler de cette révision de la charte ? Ok, c'est pas mal. A peu près une bonne moitié de salle, je pense. Je vais enchaîner sur une petite présentation des Chaton quand même. Voilà, je ne sais jamais. Donc les Chaton, c'est le collectif, c'est un acronyme, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. C'est un collectif qui a été créé en 2016 à l'initiative d'une association qui s'appelle Framasoft, suite au succès de sa campagne « Dégouglisons Internet », qui est composée de 90 structures aujourd'hui, qui proposent des services alternatifs aux géants du numérique. Donc alternatifs aux services de Google, de Microsoft, etc. Ce collectif se construit dans une logique de créer du numérique de proximité. C'est-à-dire qu'on va favoriser avec les Chaton le lien humain entre les personnes qui hébergent les services et les personnes qui en bénéficient. On peut voir un peu ça comme les amables du numérique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher vos services numériques, comme le mail, etc., de l'autre bout de l'Atlantique à des personnes que vous ne connaissez pas, vous allez les chercher auprès du Chaton le plus proche de chez vous. Donc ça rajoute du lien humain, ça rajoute de la confiance, c'est cool. Et c'est fortement basé sur du logiciel libre. Même si la raison d'être du collectif, c'est de créer des alternatives libres aux logiciels propriétaires des géants du numérique. Pour faire un petit point sur où on en est à peu près dans la composition des Chaton, on est à 53% d'associations chez les Chaton, donc plus de la moitié. Il y a aussi des particuliers, des entreprises, des coopératives, et toutes sortes de structures qui composent ce collectif. Donc c'est un collectif essentiellement composé de personnes morales quand même. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que c'est un collectif qui rassemble des personnes qui hébergent des services et pas des serveurs. C'est-à-dire que, ça peut porter à confusion, mais c'est important à comprendre, les personnes qui vont héberger des services alternatifs aux géants du numérique, vont les héberger pour la plupart sur des serveurs qui vont être loués à des prestataires tiers, des prestataires extérieurs, pour héberger les machines physiques qui vont vraiment héberger le matériel qui va faire tourner ces services-là. Il faut savoir aussi qu'il n'y a que 22% des chatons qui aujourd'hui, en 2023, gèrent le matériel de leurs serveurs. Et il y a trois gros hébergeurs, à savoir OVH, Edsner et Scaleway, pour ne pas les nommer, qui hébergent 76% des chatons, donc les trois quarts des chatons. Donc, au niveau de la décentralisation des serveurs, on n'en est pas encore là, c'est un bel horizon. Mais voilà, au niveau des chatons, ce n'est pas forcément une réalité. Je pense que c'est bien de clarifier ça, parce qu'on peut se faire de fausses idées par rapport à ce que nous, on fait concrètement au sein des chatons. Comment on s'organise au sein des chatons ? Alors déjà, on a deux textes qui sont un peu fondateurs, qu'on va appeler. Un manifeste qui va décrire globalement dans les grandes lignes le fonctionnement général, un petit peu nos engagements en tant que membres du collectif. Par exemple, dans le manifeste, il est écrit que les membres du collectif s'engagent à s'entraider, à apporter assistance à d'autres chatons. Donc, il y a la notion d'entraide qui est quand même assez forte, qu'on retrouve dans le S de solidaire de l'acronyme chaton. Et il y a la charte, c'est le sujet de cette conférence. La charte qui va lister des critères requis et des critères recommandés qui nous semblent importants de respecter pour une personne qui peut rejoindre le collectif. Cette charte impose notamment d'utiliser des logiciels libres pour l'hébergement de services, de rédiger une documentation, de rédiger des conditions d'utilisation pour les services, de faire des sauvegardes. Elle impose aussi de promouvoir une gouvernance inclusive. elle impose de prévoir des rencontres physiques avec les membres du chaton et les personnes hébergées. Elle impose de ne pas faire rappel à des régies publicitaires. Donc, il y a plein de mesures de bon sens, je pense en tout cas, qui sont assez positives. Et pour ajouter des membres au sein du collectif chaton, ça s'organise sous forme de portée de chaton. Et donc, c'est tous les six mois, il y a un audit des candidatures qui sont déposées, qui est basé sur la charte. Et puis ensuite, un vote de l'ensemble des membres chatons sur chaque candidature. Donc, c'est assez horizontal comme fonctionnement. Et le vote est réalisé à la majorité simple, comme défini dans le manifeste. Ça pourrait évoluer. Alors, en juin 2023, j'ai lancé un processus de révision de la charte chaton, qui a fait couler pas mal d'encre. Et c'est le sujet de cette conférence. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous avertir que je vais parler d'un sujet un peu polémique. Voilà, donc, je tiens à annoncer que je ne m'exprime pas au nom de chaton. Je m'exprime, voilà, en tant que nail, ou à la limite, en tant que membre de la contre-voix. Je ne m'exprime pas au nom des structures qui ont voté pour la révision de la charte. Mais j'admets aussi que j'ai un parti pris. C'est-à-dire que comme j'ai lancé, je suis à l'initiative de cette proposition, voilà, j'ai un parti pris. Donc, n'hésitez pas à récolter des... Si ça vous intéresse, à vous renseigner sur ce qui s'est passé. Et voilà. J'ai l'air de parler d'un sujet super lourd, là. Il y a à peu près 10 000... Je me suis amusé à compter les mots qui ont été écrits dans toutes ces discussions. Il y a à peu près 10 000 mots qui ont été rédigés dans les discussions concernant cette charte. Et si on compte les candidatures qui ont été fortement débattues au sein du collectif, on s'approche de 120 000 mots. Donc, 120 000 mots de discussion, c'est plus que le dernier livre de Bruno Le Maire. Et, honnêtement, je pense qu'on peut se demander lequel des deux est le plus agréable à lire. Je vais vous donner quelques éléments de contexte pour revenir un petit peu sur cette révision de la charte. Cette réflexion, elle intervient dans un contexte assez particulier puisque, par exemple, il y avait Angie qui est salarié chez Framasoft qui consacre un tiers temps de son temps salarié pour coordonner et animer le collectif chaton. Et pourquoi Angie est en train de partir de se désengager de l'animation du collectif chaton ? Parce que ça fait un bon moment que Framasoft anime le collectif et que Framasoft a investi au total plus de 100 000 euros pour chaton en tant que temps salarié, etc. Voilà, Pig a sorti ce chiffre une fois sur le forum et depuis, c'est un chiffre qui va, je pense, être sorti régulièrement. Ça fait beaucoup, quand même, 100 000 euros. Framasoft a vraiment investi énormément d'énergie, d'argent aussi, de dons dans l'animation du collectif chaton et il est temps que chaton batte de ses propres ailes. Alors, ce n'est pas un oiseau, chaton, mais bon, trouver la métaphore appropriée pour les félins. Et puis, on se questionne aussi sur l'avenir du collectif, du coup, puisque si on n'a plus une personne salariée pour s'occuper de l'animation du collectif, qui va le faire ? Comment est-ce qu'on va s'en occuper ? Et puis, on note aussi qu'il y avait pas mal de tensions pendant les dernières portées de chaton, donc les dernières examinations des candidatures, de grosses tensions qui étaient liées à la charte, notamment. Et on note aussi qu'il y a moins de candidatures, de moins en moins de candidatures au fil des années, au fil des dernières portées en particulier. Alors, moins de candidatures, est-ce que c'est vraiment inquiétant ? Pas forcément. Est-ce que chaton a envie de grossir, sachant qu'on est déjà 90 ? Pas forcément. Est-ce que les tensions dans l'examination des candidatures dissuadent les potentiels candidats et candidates ? Peut-être, mais pas forcément. C'est juste un élément de contexte. En tout cas, lors des dernières candidatures, je parlais de tensions. Il y a de nouveaux questionnements qui sont venus au fil de l'examination des nouvelles candidatures. Je vais essayer d'y revenir. Par exemple, est-ce qu'on peut se demander si l'utilisation de services de... Voilà, chaton, c'est un collectif qui interdit dans la charte l'utilisation de services non libres au sens de la Free Software Foundation. C'est ce qui est écrit dans la charte. Ça, c'est un critère requis, un critère obligatoire. On peut se demander si l'utilisation de services de paiement propriétaire comme Stripe ou LOSO rentrent dans la définition de quelque chose qui serait autorisé pour un chaton. Or, les chatons ont besoin de collecter des dons. Comment ils font ? Stripe et LOSO, c'est des solutions qui sont assez utilisées. Libera Pay, qui est aussi utilisée dans le milieu libriste, peut utiliser Stripe, en tout cas. Donc, ça peut poser question. Est-ce que le service de comptabilité du chaton, qui fait partie de l'exercice de son activité d'hébergement, s'il est amené à accueillir des adhésions, par exemple, ou des dons, doit être aussi libre, 100% libre ? C'est des questions sur lesquelles on n'avait pas forcément de réponse. Certaines personnes pensaient oui, d'autres non. Est-ce que utiliser des services anti-spam pour protéger ces services du spam, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de l'exercice légitime d'un chaton si ces services sont propriétaires ? Par exemple, Google Safe Browsing, c'est un outil très utilisé pour se protéger contre le spam. On a beaucoup de spam à gérer chez les chatons, ça nous consomme énormément d'énergie, énormément de temps. Et par exemple, Akismet, c'est pour gérer par exemple dans les formulaires ou par exemple des commentaires de vidéos Peertube par exemple, à tout hasard, s'il y a des commentaires qui sont créés à des fins de spam, c'est pour gérer ces commentaires-là. Il faut savoir que Framasoft utilise Akismet pour, histoire de mettre en perspective, Framasoft ouvertement utilise Akismet pour protéger ses services, ne s'en cache pas du tout, mais du coup, ça peut poser la question, est-ce que Framasoft a le droit de rester dans le collectif chaton s'ils utilisent une brique propriétaire ? C'est vraiment des questions qui ont été soulevées. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des applications libres qui sont hébergées sur GitHub ? Le code est hébergé sur GitHub. GitHub, c'est de Microsoft. Attention, Microsoft, c'est un GAFAM, c'est méchant. Du coup, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'on a le droit d'héberger nos applications sur GitHub ? Il y a des chatons qui ont reçu des candidats qui ont reçu des votes contre parce qu'ils hébergeaient leur code sur GitHub. Ce qui est une question tout à fait légitime. est-ce que du coup on a le droit d'utiliser des applications qui ne sont pas les nôtres qui sont hébergées sur GitHub ? Autre question. Est-ce qu'on a le droit de contribuer à un code qui est hébergé sur GitHub ? Vraie question. Parce que du coup, il faut se créer un compte GitHub. Donc il faut donner des informations à Microsoft. Non, c'est vraiment des vraies questions qui ont été abordées. Est-ce qu'on a le droit de créer des bridges avec les messageries propriétaires ? Par exemple, s'il y a des gens qui sont sur WhatsApp et des gens qui sont sur Matrix, est-ce qu'on a le droit de créer des logiciels qui vont faire la synchronisation des canaux pour pouvoir communiquer avec eux ? C'est une vraie question. Est-ce que les front-end alternatifs comme Invidius, Nitter, Pyped et tous ces logiciels qui sont vachement bien pour consulter par exemple Twitter sans pistage, on peut vraiment les héberger chez les chatons parce qu'ils dépendent fondamentalement de logiciels propriétaires ? Pyped et Invidius dépendent de YouTube ? Nitter dépend de Twitter ? X, ces trucs-là. Donc on peut vraiment se poser la question de si on a le droit ou pas d'héberger ces logiciels-là chez les chatons. Les réseaux sociaux propriétaires, j'en fais beaucoup, c'est bien de remettre un petit peu en contexte toutes les questions qui ont été posées, je pense. Les réseaux sociaux propriétaires, est-ce qu'on a le droit de les utiliser ? Dans une candidature, il a été reproché, je cite, d'utiliser cette horreur de LinkedIn. Du coup, est-ce qu'on a le droit d'utiliser les réseaux sociaux propriétaires quand on est chaton ? Ça dépend, je suppose, du point de vue de chacun. Il faut savoir que le public qu'on cherche à viser, c'est généralement des personnes qui ne sont pas trop initiées aux enjeux du numérique, donc qui sont plutôt sur le réseau propriétaire. Donc, est-ce que les chatons doivent tous et toutes aller sur Mastodon et rester sur Mastodon pour sensibiliser des libristes ? Ça peut poser question. des applications qui utilisent un logiciel qui s'appelle Elasticsearch. Elasticsearch, sans rentrer dans le détail de ce que c'est, c'est un logiciel qui a changé de licence récemment et du coup, la licence n'est plus considérée comme libre par la Free Software Foundation. Or, dans la charte chaton, il est écrit que seuls les logiciels approuvés par la Free Software Foundation peuvent être utilisés. Du coup, Elasticsearch, l'utilisation de l'Elasticsearch, c'est techniquement hors charte. Donc si vous hébergez une instance Mastodon ou une instance Peertube ou une instance The Nextcloud, c'est hors charte. C'est hors charte. Vous ne pouvez pas être chaton. Avec la version précédente de la charte, en tout cas. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser des logiciels propriétaires pour du design ? On s'est aperçu que le logiciel, le logo des chatons a été réalisé avec Illustrator. Adobe Illustrator. Comment on fait ? Zut ! Et donc, une personne a proposé d'en refaire un nouveau, mais avec Inkscape. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment au cœur des problématiques des chatons ? C'est des vraies questions, tout ça. J'ai passé beaucoup de temps sur cette slide. Il y en a d'autres, mais je ne les ai pas tous listés parce que je n'avais plus de place. si on reprend un petit peu, si on remet en perspective un peu tout ça, en réalité, le respect de la charte diffère selon les personnes et selon l'interprétation de la charte, on pourrait tout à fait affirmer qu'il n'y a que 5% des chatons qui sont vraiment conformes. Et encore, je pense que ça s'approche plus de zéro que de cinq. Donc voilà, c'est vraiment selon l'interprétation qu'on peut en avoir. Et cette interprétation est questionnée très régulièrement au fil des candidatures et de plus en plus souvent parce que le processus d'acceptation des candidatures est de plus en plus rigoureux. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des différences de traitement entre les anciens chatons, que comment on rejoignait les chatons avant et comment on rejoint les chatons aujourd'hui. Avant, tu candidatais pour rejoindre les chatons, on te disait c'est cool, tu veux dégoogliser le monde avec nous, viens, rejoins-nous, bienvenue camarade, yolo. Maintenant, tu candidates, on te dit alors attends, stop, tu vas passer d'abord deux audits sur une grille de 70 critères pour vérifier si tu es bien conforme et ensuite, tu vas très très vite corriger tous les trucs qu'on t'a dit qui n'étaient pas conformes très très rapidement, genre en deux semaines et ensuite, on vote. Bientôt, on nous demandera peut-être d'être certifié ISO 270001, voilà, je pense que c'est, on peut se poser la question et en vrai, je blague un peu mais cette grille d'audit, elle a vraiment relevé le niveau des candidatures aussi. elle a vraiment relevé le niveau des exigences, c'est une bonne chose mais ça a aussi eu quelques conséquences au niveau des débats qui en ont découlé. Ça a créé des tensions, de grosses discussions très tendues sur les candidatures. Il y a eu notamment des discussions sur le forum chaton qui est public, qui ont demandé à des chatons, qui ont exigé de la part d'autres chatons de quitter le collectif parce qu'il y avait une brique propriétaire qui avait été utilisée. Donc voilà, les questions commencent à se poser de savoir si les anciens chatons, ils ont le droit de rester. Il y a eu des appels à voter contre une candidature par démarchage email. Ça, ça s'est produit assez récemment, en juin 2023, juste avant la proposition de révision de la charte. Pour vous donner le contexte, c'était vraiment un appel à voter contre. Le sujet du mail, c'était vote, portez 16, le collectif chaton en danger avec le point d'exclamation. Et il y avait une phrase dans le mail qui disait une candidature met en danger le collectif. En effet, malgré l'usage manifeste et revendiqué de plusieurs logiciels non libres, les votes sont pour l'instant majoritairement pour. Et donc vraiment, c'était grosse tension, gros moment de tension. Et ça, ça a été envoyé à plein de chatons. On peut se demander la légitimité de la démarche. Ça peut poser question aussi. Il y a deux solutions qui me sont venues en tête par rapport à cette situation. La première, c'est de dire bon, OK, la charte, tout le monde la respecte pas, mais on peut la considérer comme un idéal et on peut se fixer comme objectif que voilà, c'est un truc qu'on va mettre à l'horizon et qu'on va essayer de s'améliorer pour aller vers cet objectif-là. Plutôt que de la considérer comme une loi. ce que certaines personnes font dans l'examination des candidatures. Et c'est leur droit tout à fait, moi je respecte tout à fait ça. La deuxième motion, c'est de retrouver une cohérence par rapport à notre processus d'acceptation des candidatures en révisant cette charte pour inclure ce qui nous semble encore acceptable aujourd'hui dans les chatons. Il y avait d'autres solutions, il y en a plein d'autres, par exemple, il y a la solution de mettre en conformité les membres actuels quitte à les exclure en tant que non-respect s'ils refusent de changer. Voilà, à commencer par Framasoft, à commencer par tous ces chatons qui utilisent potentiellement une petite brique ou plus grosse propriétaire. Il y avait une autre solution, c'était aussi de ne rien faire quitte à ce que les tensions perdurent à chaque candidature. Ce qui s'est produit à trois reprises, les trois dernières portées. Donc voilà, ça a commencé à être un peu lourd à porter pour tout le monde. Donc, on en vient à cette proposition de révision qui a été cadrée, j'ai essayé de cadrer au début, pour la limiter à certains critères, à savoir l'utilisation de logiciels libres, plateformes libres ou formats ouverts par les chatons et la fameuse clause route qui impose d'avoir un certain niveau de contrôle sur les serveurs qu'on utilise pour héberger des services. Avec un calendrier pour essayer de vraiment cadrer ça pour ne pas que ça soit une discussion qui se perde dans le temps et qui mette deux ans. Avec donc 40 jours de discussion et de suggestions sur la nouvelle version qui est proposée. Le camp chaton qui est une rencontre physique pour discuter de tout ça ensemble et 40 jours pour voter sur ces mesures-là. Pour l'anecdote, ça fait deux ans, jour pour jour, que la première candidature qui a vraiment créé des discussions sur ces questions-là a été déposée. C'était en novembre 2021 que les discussions sur cette question de respect de la charte ont commencé vraiment à soulever des grosses discussions. pour la phase de discussion, la première phase de cette proposition de révision était vachement difficile à encadrer. Le FRED sur le forum a été scindé en trois. Il y avait beaucoup de textes à lire, tellement de textes à lire qu'on n'avait pas le temps de tout lire et à moins d'être vraiment super impliqués et donc d'avoir déjà un temps partiel à consacrer pour les chatons, bénévoles, généralement, sauf pour Angie. Évidemment, ça a cristallisé des tensions qui étaient un peu dormantes et qui revenaient de temps en temps dans l'examination des candidatures. Il y a eu quelques points de crispation en particulier sur la définition de logiciel libre. C'est assez curieux, ça. Est-ce qu'un logiciel libre, c'est marrant, mais vraiment, j'ai l'impression qu'au sein des Libris, on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un logiciel libre. C'est quand même un peu problématique quand on veut définir le truc. Est-ce qu'un logiciel libre, c'est un logiciel libre au sens des 4 libertés de Richard Stolman et de la FSF ? Est-ce que c'est un logiciel open source mais avec des valeurs éthiques et sociales ? Est-ce que c'est un logiciel libre au sens libérateur, au sens émancipateur ? Tout ça, c'est des questions sur lesquelles tout le monde a leur avis. C'est OK, j'ai envie de dire. Du coup, ça pose des questions quand on examine des candidatures. Le cadre aussi n'était pas super satisfaisant. On n'a pas fait de vocale, en tout cas, à part les réunions mensuelles, on n'a pas fait beaucoup de sessions vocales dédiées à cette question-là. Aussi parce que personnellement, je n'en avais pas forcément l'énergie. Le FRED me consacrait déjà bien un temps partiel à gérer, personnellement. Et personne n'a pris l'initiative d'organiser ça non plus. Il y avait essentiellement deux types de participation dans le FRED. Les personnes qui essayaient de proposer des suggestions d'amélioration sur la proposition de révision et les personnes qui discutaient sur le fond ou même sur la forme, mais qui n'allaient pas forcément contribuer directement à la proposition. On a fini par se rencontrer au camp chaton et essayer de compiler une version finale. Ça, c'était un moment vraiment super difficile à encadrer. Je remercie Adrien Defleur s'il nous écoute peut-être un jour parce qu'il était là pour beaucoup aider pour l'encadrement de ce camp. On a débordé d'une heure. Bon, voilà. C'était prévisible, mais juste une heure. Donc, ça va. Il y avait une assez mauvaise écoute. On s'est beaucoup interrompus entre nous. Mais il y a quand même une certaine notion de respect des opinions de chacun et chacune. Ça, j'ai trouvé ça cool. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué ! Donc, vraiment, ça allait. On est sortis. On avait l'impression... Moi, j'avais l'impression quand on est sortis de la salle d'avoir, je ne sais pas, réécrit la Constitution. C'était vraiment ce truc trop content. Vraiment trop content. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de participation sur ce moment-là. Le texte initial a radicalement changé. Et on a réussi à se mettre d'accord sur une version finale, globalement, de ce texte-là. C'est assez incroyable. Il y a vraiment des personnes qui n'étaient pas du tout d'accord. Et on a réussi à globalement se mettre d'accord sur cette version-là. Je vais essayer de passer sur chacun des critères assez rapidement. Oui ? Oui, quand je dis la version finale, oui. Il y avait combien de personnes qui participaient à cet atelier ? On était une vingtaine, je pense. On était en petit comité. Il n'y avait pas tous les chatons, évidemment. Et il y avait beaucoup de chatons qui n'avaient pas envie de se prendre la tête avec ce genre de débat. Et je peux les comprendre. on était une vingtaine, mais il y avait des opinions très polarisées dans ce petit ensemble-là. Je vais essayer de passer rapidement sur chacun des critères qui ont été modifiés pour que vous puissiez voir un petit peu, constater un petit peu ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Sur le critère ouvert, logiciel libre, celui qui a fait le plus polémique, c'était, alors c'est, et c'est toujours écrit dans la charte actuelle, lequel le chaton s'engage à utiliser exclusivement des logiciels soumis à des licences libres au sens de la Free Software Foundation. Voilà. Ça, c'est écrit dans la charte et ça n'a pas bougé. Il y a un petit texte qui a été rajouté en dessous. À titre exceptionnel, le chaton peut proposer un service basé sur un logiciel ou une plateforme propriétaire si aucune solution libre ne permet un fonctionnement acceptable du service. Et dans ce cas, le chaton liste sur son site web les logiciels ou plateformes propriétaires utilisés. Et la validité de ces exceptions est laissée à l'appréciation du collectif. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le respect strict pur et simple de la charte. Maintenant, il faut réfléchir et estimer si les exceptions à la règle qui sont données sont vraiment valables et votées en conséquence. Ça veut dire que ce n'est plus un point immédiatement illuminatoire sur le papier parce que c'est assez intenable et contre-productif selon l'interprétation. Ça ne veut pas dire YOLO, on accepte tout. Ça ne veut pas dire « Allez, demain, Google va rejoindre le collectif. » Ça veut juste dire que... Il y a quand même écrit que c'est exceptionnel. Exceptionnel et donc ça doit être dûment justifié. Ça veut juste dire qu'on en discute quand l'usage des briques non libres nous semble raisonnable et légitime. et donc ça reste extrêmement cadré et de toute façon à la fin ça passe par le vote. Les gens ont leurs opinions et voilà. Il n'y a pas d'évolution particulière par rapport à la situation initiale. sur le critère format ouvert typiquement il y avait un critère qui disait « Le chaton s'engage à n'utiliser que des formats ouverts dans l'exercice de son activité d'hébergement. » il s'engage à proposer des formats ouverts dans la communication avec ses bénéficiaires. Ça veut dire que si pour une raison quelconque un chaton veut proposer un formulaire d'adhésion en .docx vous avez le format propriétaire de Microsoft Office à côté de son formulaire en .odt donc le format de LibreOffice c'est possible tant qu'il laisse un .odt tant qu'il laisse le choix. Et ça se restreint aussi à la communication avec ses bénéficiaires parce que si jamais le chaton veut utiliser un .docx ou un format propriétaire pour son usage interne de chaton dans l'exercice de son activité d'hébergement ce n'est plus hors charte. Si par exemple les bénévoles traitent de la structure dans un tableur Excel techniquement ça ne serait plus hors charte. Il peut y avoir des bénévoles qui utilisent Windows qui utilisent des logiciels propriétaires. Avant ce n'était pas permis selon l'interprétariat il y a de nouveaux critères qui s'ajoutent pour restreindre vraiment encadrer les interactions des chatons avec les réseaux sociaux. Typiquement les chatons maintenant doivent proposer un moyen de suivre leurs actualités en dehors des plateformes propriétaires. Donc ça c'est vraiment des nouveaux critères qu'on ajoute parce qu'avant ce n'était pas clair de savoir si l'utilisation de logiciels propriétaires et l'utilisation de réseaux sociaux c'était la même chose ou pas. Là on encadre un peu l'usage des réseaux sociaux propriétaires tant que le chaton a un site web sur lequel on peut suivre ses actualités c'est bon. Tant que le chaton a un moyen de contact qui ne passe pas par exemple un formulaire Facebook ou je ne sais quoi c'est bon. Tant qu'il n'y a pas besoin de créer un compte sur une plateforme tierce c'est bon. Voilà. Il y a enfin le critère accès route alors je vais peut-être rentrer un petit peu dans le détail technique très brièvement sur ce critère là aujourd'hui enfin avant dans la charte il était écrit que les chatons doivent avoir l'accès route sur son système d'exploitation en fait ça cause des problèmes cette histoire d'accès route parce que les méthodes d'hébergement ont pas mal évolué ces dernières années maintenant il y a de nouveaux protocoles pour héberger des données il y a les buckets S3 alors S3 c'est pas forcément chez Amazon ça peut être hébergé chez nous il y a les bases de données qui sont managées on donne juste un lien et ça va être géré par notre prestataire hébergeur prestataire par exemple il peut y avoir du Kubernetes des solutions d'orchestration qui va être gérée par le prestataire qui nous sert les serveurs en fait nous on fait de l'infogérance derrière il y a aussi la question par exemple des sauvegardes est-ce que si on veut avoir des sauvegardes est-ce qu'il faut avoir l'accès route sur la machine qui héberge nos sauvegardes même si c'est notre chaton si on a seulement des accès FTP si il y a un chaton qui veut proposer par exemple un service d'accès FTP pour héberger du Nextcloud pour des structures en utilisant le service d'hébergement web de OVH par exemple avant c'était pas possible parce qu'un accès FTP c'est pas un accès route en fait route ça veut plus rien dire aujourd'hui on peut être route dans un conteneur Docker Kubernetes là j'entre vraiment dans le technique mais promis c'est très bref c'est vraiment pour expliquer ça on peut être route dans une machine virtuelle et pas sur l'hôte pas sur l'hiberviseur en fait on peut être route un peu n'importe où et ça veut rien dire on peut créer du faux route depuis très longtemps donc il y avait besoin de clarifier ça en ajoutant ce critère à la place le chaton doit avoir un niveau de contrôle technique et de confiance suffisant sur ses services et sur son infrastructure pour garantir la confidentialité et la sécurité des données hébergées au regard de son public c'est beaucoup plus vague vous en constatez on parle pas d'accès route techniquement mais ça veut dire que c'est laissé à l'appréciation des personnes qui vont examiner la candidature et on fait confiance aux humains et aux humaines qui vont examiner cette candidature je pense que c'est vachement important aussi de reposer cette confiance pas que sur le texte mais aussi sur les personnes qui vont gérer tout ça il y a de nouveaux engagements au niveau des hébergeurs pour être exact il y a un engagement qui sort parce que en fait il y avait un engagement qui disait que le chaton doit s'assurer que le fournisseur s'engage contractuellement à ne pas accéder aux données des données hébergées par le chaton ça veut dire que si vous louez un serveur chez OVH vous devez vous assurer que OVH s'engage contractuellement à ne pas accéder à votre serveur ce qui n'est tout simplement matériellement pas possible puisque dans les conditions d'utilisation d'OVH OVH se laisse la possibilité d'accéder à ces données là donc on ajoute on reformule un peu le critère on dit maintenant en cas de dépendance à un tiers comme OVH par exemple je cite beaucoup OVH mais je ne le conseille pas le chaton est transparent sur les dispositions contractuelles concernant la protection des données hébergées ça veut dire que le chaton est clair en fait il ne montre pas de blanche ce n'est pas déconnant pour un chaton sur une page de son site web nos serveurs sont hébergés par OVH OVH se dorise à telle chose voilà il y a un système de transparence ensuite les gens peuvent faire confiance ou pas le chaton peut aussi vulgariser pour son public ce qui n'est pas déconnant voilà et donc ensuite ça c'est les 5 critères qui ont été les 5 groupes de critères qui ont été modifiés ensuite il y a eu la mise au vote directement et bienvenue à Dramaland là je vous disais c'est bon c'est le vote il n'y a plus de discussion là on vote maintenant en fait c'était la pire phase je pense la phase qui était la plus difficile pour tout le monde on a beaucoup on a littéralement perdu l'écoute on ne s'entendait plus parce qu'on était sur une divergence d'opinion qui était tellement tranchée sur laquelle tout le monde avait déjà maintes fois donné son avis qui donnait des discussions absolument stériles sur laquelle il n'y avait pas vraiment de débouchés donc voilà c'était un peu compliqué comme phase ça a duré 40 jours et donc par contre ce qui est cool c'est que la procédure a été respectée jusqu'au bout il y a eu des propositions de moratoire sur le vote donc de proposer de repousser le vote de quelques semaines ou quelques mois ou quelques années le temps de se mettre d'accord mais certaines personnes ont juste dit qu'en fait on a assez du sujet on a trop entendu ces derniers temps on veut juste que ça se termine on veut juste que ça se finisse on va passer au vote et ça va se terminer et donc le vote a été majoritairement très majoritairement rejeté par le fait de repousser le vote a été rejeté en réunion mensuelle ça a causé quelques réactions épidermiques sur le forum donc suite à cette mise au vote voilà pour la défense des personnes qui sont contre cette révision je leur donne la parole non au logiciel privateur non au format non ouvert non à la non transparence non à la complicité d'exploitation des utilisateurs non à la trahison des valeurs d'origine du collectif non à une révision qui va faire partir des membres actuels voilà ça c'était la teneur des discussions qu'on avait majoritairement sur le forum autant vous dire que c'était un peu compliqué à gérer mais donc voilà les tensions que ça cristallisait aussi parce que ça touche à des valeurs qui sont vraiment qui me tiennent énormément à coeur donc voilà c'est compliqué à gérer pour tout le monde et puis le 15 août donc au bout de deux semaines trois semaines de vote on a eu une nouvelle intervention sur le forum appelons-la Elodie voilà donc Elodie nous dit bonjour je suis une utilisatrice des chatons et il semblerait que vous oubliez le point de vue des utilisateurs ici alors Elodie nous disait donc voilà elle nous a écrit un long pavé de texte pour nous dire ben en fait vraiment vous n'êtes pas légitime pour parler de la révision de la charte même si vous êtes membre des chatons parce que vous n'êtes pas les utilisateuristes des chatons donc vous ne pouvez pas parler de ça entre vous sans consulter vos utilisateuristes toutes et tous bon il y a eu quelques échanges et puis au bout d'un moment une autre personne a réagi en disant ah bienvenue à toi Elodie c'est bienvenue sur le forum merci de prendre la parole tu as quand même l'air vachement au courant au fait de tout ce qui se passe chez les chatons tu utilises vachement de termes techniques aussi et de voilà d'une bonne compréhension globale de ce qui se passe de ce qui est en train de se passer chez les chatons de ce qui se passe les trois dernières portées depuis un an et demi c'est assez bluffant pour ainsi dire et donc Elodie nous explique que ben en fait ben voilà c'est parce qu'elle utilise plusieurs chatons depuis de nombreuses années depuis 25 ans et donc elle a eu beaucoup de temps pour lire les messages du forum et en fait après une petite enquête de certains autres membres on s'est aperçu que cette personne là en fait elle est dans le board of directors de la Free Software Foundation qui est composé de six membres dont le fameux Richard Stallman donc voilà cette personne en fait prétend être une utilisatrice affirme être une utilisatrice des chatons voilà sans dire d'où elle vient mais en fait elle est assez engagée dans une autre association qui a quand même un certain poids il lui a été reproché de ne pas avoir explicité ça voilà deux semaines plus tard dans la newsletter de la Free Software Foundation un petit message en tête de la newsletter lu par 230 000 personnes qui nous dit rejeter les changements appel à rejeter les changements sur la charge chaton les chatons sont en train de complètement dériver voilà c'est super alarmant il faut voilà ils sont en train de pervertir l'idée de la liberté de base de fondement des chatons etc si vous faites partie des chatons nous vous demandons expressément de rejeter ces changements là voilà ambiance et donc après deux jours plus tard ça part sur les réseaux donc voilà il y a des questions vraiment le collectif chaton doit-il rester libriste vraie question parce que sous-entendu si la révision passe on n'est plus libriste donc un vote est en cours voilà il explique et donc il y a des personnes qui réagissent ok on va lancer un appel à la grève des dons pour lutter contre la dictature des chatons voilà donc c'est le genre de réaction épidémique sur les réseaux qui est en train de sortir des appels à intervenir aussi sur le forum pour voilà pas semer la zizanie mais un peu quand même quand même et donc voilà ça a créé un contexte qui était de plus en plus difficile il restait dix jours encore avant la fin du vote et puis il y a eu la clôture du vote avec un taux de participation de 84% ce qui est globalement du jamais vu puisque en temps normal sur les candidatures on tourne sur 35% de participation voilà il y a eu une belle communication et au niveau du vote voilà on est sur du 68% pour le critère qui touche à à route donc le droit d'avoir le droit de ne pas être la question l'obligation d'être sur la machine qui devient l'obligation d'avoir un niveau de contrôle raisonnable quelque chose comme ça je vous l'ai montré tout à l'heure et par contre pour le critère libre il y a eu des votes séparés sur les deux pour le critère libre qui donc ajoute la possibilité de créer des exceptions exceptionnelles pour le respect de du critère 100% logiciel libre il y a eu 59% de pour et donc quand même une bonne partie de gens qui sont contre pour les deux ça a été difficile assez difficile à gérer mais comme les chatons votent à la majorité simple et bien techniquement c'est passé voilà je ne sais pas si on pourrait dire que c'est une grande victoire puisque voilà c'était pas très consensuel comme vous pouvez le constater voilà donc ce que ça a débouché tout ça c'est que 5 chatons ont quitté le collectif étalé sur un mois et une personne aussi qui contribuait énormément au chaton sans être pour autant membre en tant que chaton qui a quand même des ambiguïtés qui persistent il y a certaines personnes qui ont interprété cette histoire d'exception donc la validité des exceptions est laissée à l'appréciation du collectif certaines personnes l'ont interprété comme s'il fallait faire du cas par cas sur les candidatures et d'autres personnes l'ont interprété en disant qu'il fallait faire une liste d'exceptions au préalable de l'examination des candidatures et de voter dessus je ne sais pas si je suis clair là dessus mais en gros il y a eu deux interprétations différentes du texte qui a été voté et du coup c'est un peu compliqué de gérer ce qui va se passer ensuite mais bon voilà c'est quand même passé c'est toujours pas consensuel il y a des personnes qui souhaiteraient bien faire une nouvelle révision et d'ailleurs je suis plutôt pour pour que ça soit plus clair en fait mais personne personne n'a envie de remettre le sujet sur la table après les tensions que ça a engendré bizarrement moi non plus et on a d'autres chats à fouetter voilà notamment celle de la constituante chaton on est carrément quand je parlais de récré de la constitution je déconne pas on a lancé une constituante alors on c'est pas nous c'est deux fleurs Adrien et Quentin de deux fleurs qui a lancé qui est un chaton qui a lancé une constituante des chatons qui a eu lieu le 14 octobre à l'université Paris 8 dans un amphi on s'est réunis on était pas mal on était une vingtaine c'est toujours pas super représentatif de la totalité des chatons mais on était quand même là et on a discuté de l'objet social des chatons pourquoi on est là pourquoi on fait collectif qu'est-ce qu'on veut faire concrètement on sait à peu près ce qu'on veut faire mais où on va maintenant ça c'est une vraie question qu'on n'a pas forcément toujours résolue comment on s'organise concrètement quand on est au début on était une petite vingtaine trentaine quarantaine ça pouvait se gérer de manière avec une gouvernance légère est-ce qu'on maintenant on a besoin de structurer un peu plus les chatons de créer une assaut de créer des assemblées des plénières des je sais pas toutes sortes d'organismes de comités de machin voilà est-ce qu'on a besoin de structurer un peu tout ça pour fonctionner à 90 structures de grosses questions qui mènent encore des débats très élulcorés comme sur la charte il y a aussi la question de la modération comment on modère les débats ça c'est une question qui est revenue à la mode bizarrement ces derniers mois et qui d'ailleurs est en cours d'être en cours de traitement et je remercie d'ailleurs Pomme et Bertille de Picasso de s'en occuper et enfin il y a la question de la continuité c'est à dire que bon Angie va partir ne plus alimenter l'animation du collectif à partir de fin 2023 qu'est-ce qu'on fait comment on fait pour prendre la relève sur ces tâches organisationnelles ces tâches de gestion courante toutes ces questions ont été abordées pendant cette constituante et c'était super intéressant et il y a plein d'autres votes qui sont du coup sur ces questions là qui vont venir en fin d'année et en début de l'année prochaine et ça va beaucoup bouger et je suis plutôt assez enthousiaste à l'idée de voir tout ça évoluer voilà je vous remercie de votre attention est-ce que vous avez des questions ici bonjour merci beaucoup pour ces révélations voici esques alors c'était public j'ai suivi très loin donc en fait j'étais un peu au courant qu'il y avait eu un gros bordel dans la maison là bon moi je suis libriste depuis un moment je suis tombé dans petit ça fait un moment que je tourne dans cette immense famille que je connais très 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 varié et régulièrement embarqué dans des histoires de on n'est pas d'accord bon c'est pour ça qu'on a inventé le fork je dirais et qu'on se respecte et donc j'aime bien j'aime bien ce qui s'y passe malgré malgré le gros bordel et je dirais depuis ces années et on en a parlé enfin on en a parlé à beaucoup de réunions enfin de c'est notre UX en fait c'est on fait du libre mais on manque de stratégie on manque de on a un objectif effectivement de se dire ouais je voudrais je rêve de vivre dans un monde où mes services mes accès routes tout ça c'est dans un contrôle de confiance et je peux rester là-dedans c'est hyper compliqué comme chose alors moi je travaille dans la cryptographie désormais donc il y a peut-être quelques pistes et solutions mais c'est pas ma question ma question est plutôt orientée sur l'organisation des chatons moi depuis un moment je me demande comment j'emmène l'utilisateur consciemment ou non vers une plus grande liberté de son système d'information et aujourd'hui je dirais on a plein de logiciels libres il y en a plein qui font la même chose quand je vais sur une offre d'un chaton ou autre je sais même pas quoi choisir je me retrouve avec tel logiciel libre qui soit disant est mieux ou moins bien mais en fait j'y arrive plus je suis paumé et ces derniers temps je me suis concentré à essayer de trouver les meilleurs logiciels libres qui créent des jonctions entre les utilisateurs et l'espace libre que je leur ai créé et je dirais que la grande star il y a deux grandes stars c'est Nextcloud et Murena enfin eux ils créent vraiment un pont de sortie du data center massive c'est à dire que je peux du coup ne plus avoir mon cadré d'adresse ne plus avoir en fait j'ai un impact si je déploie ce logiciel j'ai un impact sur mon groupe d'utilisateurs en termes de liberté des données qui est plutôt en fait et je comprends l'accès route à la machine où ma donnée est stockée et je trouve que les chatons gagneraient alors c'est une question et en même temps une proposition gagneraient à établir une stratégie justement définir un objectif et une séquence marketing produit en fait carrément on en parlait je ne sais plus qui en parlait qu'on avait du mal à convaincre les collectivités locales à passer au libre etc et je me demandais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire des chatons tigrés quelque part une équipe de chatons qui comme Murena comme se sont structurées d'autres entreprises s'oriente sur un seul service qui font bien mais qui a un taux de conversion justement utilisateur vers le libre qui est au maximum qu'on pourrait évaluer moi je propose Nextcloud il y a peut-être l'autre logiciel qui ont ses propriétés de sortie du data center vers la maison comme j'appelle voilà alors c'est marrant que tu poses cette question parce qu'il y a une asso au sein des chatons qui prépare une formation qui a d'ailleurs réalisé une formation pour accompagner les chatons en particulier à justement développer une offre de services numériques à destination voilà donc avec des notions de marketing aussi avec la belle présence enfin voilà un peu de recul aussi tu vois mais avec des notions qui viennent t'expliquer comment tu fais un diagnostic des besoins d'une association par exemple pour l'aider à structurer ses services etc à se dégoogliser donc voilà on est vraiment dans la démarche de partager cette connaissance là avec les chatons cette association d'ailleurs c'est Framasoft et le programme c'est Emancipaso voilà c'est un programme qui a été lancé qui fait partie de la feuille de route de Framasoft donc voilà il y a des initiatives comme ça qui se lancent l'important maintenant c'est effectivement d'avoir le temps de partager ces connaissances là entre nous et de pouvoir développer développer ce maillage de structures qui pourront qui pourront héberger ce service là et agir peut-être voilà en tant que avoir un discours qui soit plus audible pour les personnes non initiées je pense que c'est un énorme enjeu je suis tout à fait d'accord avec toi ok merci je suis content je ne connaissais pas toutes les avancées je ne sais pas on n'a pas le temps d'être au courant de tout ça va trop vite votre souci ne t'inquiète pas est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour tout d'abord Miaou merci pour cette présentation merci d'avoir partagé toutes les tensions qu'il y a eu justement sur ce sujet de la révision de la charte moi ma question c'est savoir ce que le collectif chaton retire est-ce que vous avez réussi à comprendre comment faire pour une prochaine révision de charte par exemple mettre en place des outils pour communiquer différemment pour justement apaiser ces tensions éviter qu'elles apparaissent que ça soit des outils à la fois numériques ou de communication entre humains tout simplement qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ça alors c'est en cours évidemment c'est difficile de revenir sur ce sujet là et de l'aborder de manière totalement décomplexée sans toutes les tensions qu'il y a eu maintenant voilà ce qui s'est passé c'est que on a j'avais créé un topic sur le forum pour faire un débrief ce qui s'était passé et sur comment on peut améliorer ce processus et il y a eu des retours et je pense que ces retours serviront j'espère qu'ils pourront être utilisés pour les prochaines révisions de la charte je pense que c'est pas moi qui vais m'y coller donc voilà c'est un appel maintenant voilà au niveau de la gouvernance il y a aussi beaucoup d'outils qui sont en train de se mettre en place pour ne pas épuiser les gens qui font les choses et pour aussi faire en sorte que on puisse quand même cadrer comme je te disais il y a la constituante qui est en train de se mettre en place qui s'est mise en place et il y a eu des questions de modération de médiation aussi donc voilà c'est un sujet qui est forcément revenu au goût du jour avec les tensions qu'il y a eu et sur lesquelles je pense qu'il y a un gros point d'attention maintenant collectif là dessus je te remercie pour ta question est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ok bonjour merci pour la présentation je voulais revenir sur la notion de définition du logiciel libre il n'y a pas très longtemps un de mes copains me présente un logiciel qui s'appelle bookworm qui est sur le fait divers et qui permet de faire des critiques de livres je trouve ça génial je vais pour m'inscrire et je regarde la licence et la licence c'est une anticapitaliste licence et là ça me pose un problème c'est à dire c'est quoi un logiciel libre est-ce que est-ce que le fait de faire une licence anticapitaliste qui peut potentiellement bien se marier avec une partie de tout ce qui est fait dans notre écosystème est-ce que je devrais l'utiliser ou pas et en fait ça c'est une question qui n'est pas facile ça a été abordé dans une conférence l'année dernière enfin la personne disait il faudrait quand même qu'on en parle de ça et est-ce que vous en avez parlé en fait de ce genre de licence parce que moi tous les gens à qui j'en parle ils me disent genre ouais mais non je veux pas en entendre parler parce que c'est pas libre mais genre c'est pas libre mais faut bien en parler à un moment quand même je veux dire on peut pas dire que ça n'existe pas en plus le service c'est cool je te remercie pour ta question parce que c'est très difficile à aborder comme sujet comme tu peux le voir il y a eu beaucoup beaucoup de tensions sur la définition de logiciel libre à cause de ça mais oui par exemple la licence Hippocratic License qui se base sur les mêmes idées il y a des licences qui peuvent interdire l'usage de logiciels pour faire la guerre par exemple tout ça c'est des questions qui méritent d'être portées au goût du jour je pense qu'un logiciel libre c'est un logiciel qui respecte des valeurs éthiques à ce niveau là aussi le problème c'est que c'est pas compatible avec les 4 sacro-saintes valeurs de comment ça s'appelle les 4 libertés de Richard Stallman etc. et je pense que c'est important qu'on essaie de visibiliser ce sujet pour qu'on le décomplexe un petit peu il y a un énorme enjeu je pense aussi je te remercie une dernière question ok alors c'était pas une question c'était pour continuer la réponse à la question que tu as posée sur est-ce qu'on s'est posé la question puisque nous moi je fais partie d'un chaton et effectivement j'ai fait partie du groupe de travail avec Nil au camp chaton sur les débats et je fais partie de la constituante puisque je suis coordinatrice du groupe continuité et effectivement ces questions-là notamment la médiation a été mise en place et là on a 3 phases de vote 3 sujets en vote qui vont démarrer à partir du 1er décembre justement sur cette phase de constitution et pour avancer parce qu'on a une vision d'avenir où on a envie d'avancer voilà donc 3 thématiques qui vont être mises au vote à partir du 1er décembre jusqu'au 15 janvier pour donner parole au chaton justement sur la gouvernance sur la continuité et sur la modération et la médiation justement pour parler librement sur le forum merci beaucoup Marie